Les personnes qui vivent du côté de la presqu'île de la Caravelle peuvent profiter d'une odeur délicieuse de café à certaines heures de la journée. C'est en effet là que se trouve l'atelier de torréfaction T-Café, créé en 2012, nous l'avons visité. Quelle délicieuse odeur que celle du café en torréfaction ! C'est dans une aile de l'ancienne distillerie de Tartane que se sont installés les gérants de la marque T-Café. C'est l'envie de faire revivre l'arôme très recherché du café martiniquais, produit star du XVIIIe siècle qui a poussé ce jeune couple d'entrepreneurs à créer sa propre marque. Une sélection pointue, des meilleurs grains arrivent à l'atelier. Nicaragua, Mexique, Colombie et Martinique, il faut savoir que c'est la torréfaction qui donne tout son arôme au café. Un procédé souvent bâclé par les grosses chaînes très industrielles, ici à T-Café, on exécute chacune des étapes de la torréfaction de manière totalement artisanale, avec jamais plus de 20 kilos torréfiés à la fois, contre 20 tonnes dans l'industrie. Le procédé, le grain vert est torréfié environ une vingtaine de minutes avant de passer au séchage pendant environ 10 minutes. Maxime, qui nous fait visiter les lieux, contrôle à tout moment les étapes de cuisson pour que le café ne soit ni trop acide ni trop amer. Puis, devenu d'une belle couleur marron, il passe en machine pour être moulu et mis immédiatement en sachet. Toute la saveur du produit est ainsi conservée. Sur place, une terrasse pour une dégustation face aux eaux turquoises de la plage de la Brèche. Une tonne 5 de T-Café est produit chaque mois, distribué dans toute l'île et très apprécié des touristes de passage, mais aussi de plus en plus des connaisseurs martiniquais. Des visites de l'atelier sont proposées tous les jours et même le week-end. Plusieurs variétés sont développées, Arabica, Robusta, décaféiné et même soluble. On peut aussi repartir avec son café en grain, fraîchement torréfié pour le moudre chez soi. Un produit authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501